Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie pour cette nouvelle vidéo pour faire un nouveau point en fait sur l'évolution du coronavirus en Turquie. Donc tout d'abord merci à tous de votre soutien puisque voilà j'ai dépassé la barre des 100 abonnés donc je voulais tous vous remercier par rapport aux actions d'abonnement que vous avez faites. Pour ceux qui m'ont posé la question donc qui ne savent pas un petit peu d'où je viens voilà je suis une française qui a quitté la France il y a 9 mois environ donc voilà avec ma famille donc mon mari qui est d'origine turque et mes deux enfants on en a eu un petit peu marre du système on travaillait tous les deux dans des grosses sociétés avec des postes à responsabilité on s'est rendu compte que voilà la vie en région parisienne ne convenait pas forcément et que la course toujours effrénée au travail et la pression qu'on pouvait subir n'était pas vraiment faite pour nous donc on s'est remis en question et on a décidé en fait de réaliser un peu notre rêve à savoir venir vivre en Turquie donc voilà ça fait 9 mois maintenant qu'on a tout quitté on a vraiment tout lâché le travail, la maison, l'école pour les enfants etc. et donc on est venu s'installer ici dans la région d'Izmir et depuis quelques jours on est arrivé à Tchèchmé donc puisqu'on a aménagé dans une maison à Tchèchmé il y a 15 jours on avait fait une transition sur une autre ville qui s'appelle Gozelbatché mais pour ça je vous invite à regarder mes précédentes vidéos en fait qui retracent toute notre aventure depuis le départ de la France jusqu'à notre arrivée et notre nouvelle vie ici. Alors concernant l'évolution du coronavirus ici à Tchèchmé donc dans la région d'Izmir ça a énormément évolué puisque la semaine dernière on parlait de 3000 cas et là une semaine après donc aujourd'hui nous sommes le lundi 6 avril ce matin aux informations ils annonçaient à peu près 27 000 cas de coronavirus en Turquie et nous étions déjà à plus de 570 décès ce matin. Donc des nouvelles mesures ont été prises donc la semaine dernière je disais que la Turquie avait très très bien réagi parce qu'ils ont réagi dès l'annonce du premier cas ils ont réagi tout de suite c'est à dire qu'ils avaient fermé les écoles ils avaient déjà interdit en fait aux plus de 65 ans de sortir donc les plus de 65 ans et les personnes à risque étaient confinées donc là on a eu un discours du président Recep Tayyip Erdogan vendredi soir et donc les mesures se sont de nouveau renforcées concernant la prévention pour ne pas attraper le virus en fait donc depuis vendredi soir minuit en fait sont également confinés tous les enfants en fait tous les jeunes de 0 à 20 ans. Et puis pour le reste de la population maintenant le masque est obligatoire c'est à dire qu'on ne peut plus sortir dans la rue si on n'a pas de masque parce que sinon c'est sous peine d'amende, l'allemande est assez élevée et voilà donc des masques sont à disposition pour tout le monde c'est à dire que vous allez dans les stations de transport en public ou dans les administrations vous avez des personnes qui distribuent des masques le site de la poste en fait l'équivalent de la poste en Turquie a mis en place sur son site internet un formulaire que l'on peut remplir en donnant son adresse et le nombre de personnes sur le foyer et il vous envoie les masques en fait vous allez faire vos courses tout ce qui est magasin vous ne rentrez pas sans masque donc notamment les magasins alimentaires il y avait déjà de la distribution de gants il y avait déjà de la distribution de gel hydroalcoolique et maintenant quand vous rentrez faire vos courses si vous n'avez pas de masque vous avez à l'entrée quelqu'un qui distribue un masque donc encore de confinement total parce que ça permet aussi un petit peu de maintenir l'économie parce qu'on voit maintenant en Europe le confinement total tout est à l'arrêt voilà ici la vie quand même continue donc forcément elle marche un petit peu au ralenti la mesure en fait du masque obligatoire a été prise vraiment vendredi qui est vraiment appliquée puisque voilà il y a pas mal de policiers qui contrôlent une autre mesure qui a été prise c'est à dire qu'il y a 31 grandes villes de la Turquie à savoir Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Vannes enfin voilà toutes les grandes villes en fait de Turquie Antalya sont maintenant en quarantaine officielle c'est à dire qu'il n'y a plus de véhicules qui rentrent ou qui sortent de ces villes donc les seuls véhicules qui sont amenés à sortir doivent avoir pareil un justificatif pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sortent est-ce que c'est pour des livraisons les déplacements hors de son foyer en fait sont conseillés uniquement pour aller travailler ou pour avoir subvenir aux besoins de premières nécessités alors je vous parlais aussi de la Poste en fait qui avait mis en place ce service de livraison de masques de distribution de masques il y a aussi le service EPTT en fait en Turquie qui a détaché en fait des agents de son administration pour aller verser les pensions les pensions de retraite en fait aux personnes de plus de 65 ans en fait aux personnes qui sont confinées ici en Turquie il y a un système de retraite où certains retraités vont chercher directement en fait leur pension chaque fin de mois dans les bureaux de poste et donc pour éviter puisqu'ils sont confinés de les faire sortir donc maintenant il y a des agents de l'administration qui vont directement chez eux et leur donner directement leur pension de retraite les personnes âgées ou les personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'aide au niveau social etc. ont la possibilité de recevoir des colis de solidarité si l'on souhaite on peut donner 10 lira en fait via son téléphone il y a une application vous pouvez appeler et puis vous pouvez envoyer automatiquement 10 lira alors 10 lira c'est pas grand chose c'est 1 euro peut-être 1,20 euro de don mais voilà ça permet aussi d'aider, de s'entraider et puis d'aider un petit peu à passer un petit peu cette étape pour les gens qui sont en difficulté et vous avez aussi donc on a appris récemment que le président Recep Tayyip Erdogan avait fait don de 7 mois de son salaire aussi pour faire face aussi un peu à la crise et que voilà pour l'instant il y aura peut-être d'autres mesures de mise en place mais pour l'instant on n'est pas encore au confinement total mais voilà ça va quand même crescendo et c'est relativement bien géré moi je pars pour ma part Tchèchme ici c'est pas très loin d'Izmir c'est à l'une heure d'Izmir pas de panique outre mesure voilà les administrations continuent de travailler les supermarchés continuent de vendre alors il y aura toujours bien sûr des réticents qui ne veulent pas porter le masque alors ici il y a une phrase un petit peu typique en Turquie où les gens disent c'est pas grave, c'est rien etc donc le président quand même dans son discours a bien bien insisté sur le fait que le coronavirus était là que c'était un problème sérieux et qu'il fallait vraiment appliquer toutes ces mesures puisque c'était vraiment dans l'intérêt de tous voilà pour pouvoir éradiquer ce virus donc il a vraiment insisté vraiment lourdement insisté sur le fait qu'il fallait vraiment porter le masque même pour les personnes jeunes et bien portantes voilà donc tout ça s'est mis en place depuis vendredi minuit il y a eu la diffusion de beaucoup de spots publicitaires aussi maintenant à la télévision avec un rappel sur les gestes barrières alors voilà en ce qui concerne les écoles aussi maintenant tout roule les enfants la semaine dernière donc c'était un petit peu la mise en route avait 3 à 4 heures de cours dans la journée donc maintenant ça y est ils ont pris leur vitesse de croisière puisqu'ils ont cours de 9h à 16h30 tous les jours donc avec une pause de 45 minutes pour déjeuner le midi donc tous les profs font cours via une application c'était le point que je souhaitais vous faire en fait concernant un petit peu l'évolution et la gestion en fait ici du coronavirus en Turquie si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous invite encore une fois à regarder mes précédentes vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous dis à très bientôt ciao ciao